Que vous dire ? Peut-être commencer par la fin plutôt que par le début. C'est pour ça qu'on est là, non, c'est pour la fin. Justement, il y a peut-être une fin qui est attendue à quelque chose, à une expérience de recherche, une expérience de questionnement. On veut trouver la réponse, après tout, on veut savoir. Et en fait, il n'y a pas vraiment de fin telle qu'on l'attend. Et pas du tout, en fait, de fin telle qu'on l'attend. C'est juste que soudainement, en fait, la recherche s'arrête. Le questionnement n'est plus. Et on n'obtient pas quelque chose. Un état, quelque chose de bien, je ne sais pas. On n'obtient pas une paix, on n'obtient pas quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est juste que cette lourdeur qui prenait peut-être le corps, qui prenait peut-être les pensées, qui n'est plus là. Mais c'est vraiment, en fait, simplement, il n'y a rien de trouvé, vraiment. Et ça, en fait, tant que ce n'est pas réellement entendu, c'est entendu comme étant quelque chose de négatif ou décevant. parce qu'on se dit il n'y a rien, il n'y a rien, mais ce n'est pas qu'il n'y a rien, ce n'est pas du tout, du tout, du tout qu'il n'y a rien. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a. Voilà. Et il n'y a rien d'autre. Du coup, il y a tout. Il n'y a plus ce nuage filtre mental ou d'expérience ou de sensation au-dessus, disons, de ce qui est. Alors, bien sûr, ce que je dis est absolument, simplement, une explication, une description, même. Mais voilà, c'est à peu près ça. On n'obtient pas des choses qu'on espérait obtenir. Mais du coup, la vie peut être vécue. Tout simplement. Plainement. Et tout peut arriver. Il n'y a plus rien qui ne peut pas arriver. Plus rien. Donc, voilà. Et la résistance, c'est qu'on voudrait que quelque chose arrive ou n'arrive pas. Peut-être. Non, ça non. Mais ça peut arriver. Ça non, mais ça peut arriver. et la vie s'en fout de ce que vous pensez. Quand je dis la vie s'en fout de ce que vous pensez, ce n'est pas péjoratif. C'est que vraiment... Disons qu'il n'y a pas de choses à faire la vie qui s'en foutrait de ce que vous pensez ou qui s'intéresserait à vous. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pas péjoratif. C'est juste des explications. Et oui, quand c'est entendu, on pourrait dire que c'est... que ça soulège. Et puis la vie s'est fait. Qu'est-ce que c'est beau. Mais comme une simplicité. C'est un peu un sujet, ça, enfin. Je vais me taire un petit peu quand même et vous laisser parler. Donc, si vous avez des questions, vous voulez dire des choses, je ne sais pas, n'hésitez pas. j'en profite quand même avant de vous laisser la parole pour vous, déjà pour remercier ceux qui sont là et qui étaient là ce week-end. C'était un super week-end, vraiment. Merci, je vois plusieurs têtes qui sont là. Merci des copains. pour vous dire également que du coup, les inscriptions sont bien ouvertes pour le prochain week-end qui est sur près de Paris à Goussonville du 10 au 12 mai. Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi la Suisse du 15 au 16 juin. Enfin, voilà. Et que si vous voulez des one-to-one, j'ai relativement de la disponibilité en ce moment. Je pense que j'ai encore de la disponibilité des 20 enredi, là, je pense, il me semble. les vendredis et puis lundi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous écoute. Émilie, je t'en prie, Émilie. Bonsoir. Coucou. Bonsoir tout le monde. Pourquoi ? J'avais très envie de reparler ce que j'avais parlé la dernière fois et j'avais fait, j'avais, j'avais, c'était mercredi dernier, j'avais dit, oui, j'ai peur des humains et je m'étais mis à l'entourer et direct, quand je l'ai dit juste après, pas longtemps après, je me suis dit, c'est carrément faux. C'est carrément faux. C'est juste une pensée que je suis allée chercher bien loin en moi pour que quelques choses sortent. je ne sais pas pourquoi. C'est carrément faux. Oui. C'est excellent comme témoignage parce que c'est vraiment ça. En fait, on croit nos pensées mais elles ne sont pas vraies. C'est des pensées. C'est ça. Mais carrément. Oh, wow. Puis, on va les chercher. quoi, enfin, ouais. Donc, on va les chercher. C'est rigolo. Oh, génial. Mais c'est super. C'est sûr bien. Ouais, carrément. Oui, oui. Ça a l'air beaucoup plus légère, beaucoup plus... Ouais, c'est sûrement peut-être pas sorti pour rien aussi comme ça. J'ai vu le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça, je pense. Et c'est pour ça que vraiment, j'invite tout le monde à faire ce que Minie avait fait, ce que tu avais fait, du coup, le mercredi passé, c'est vraiment parler, aller au fond, aller au fond, aller au bout de l'histoire, en fait. Aller, sortez les trucs, dites-le. Il faut que ça sorte, en fait. Il faut que ça... Parce qu'après, on voit la connerie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, génial. Ouais. Génial. Ah, c'est trop cool. Bah, C'est tout, Émilie ? C'est tout ? Bah ouais, c'est tout. Merci d'avoir laissé la place pour faire ça. Bah, un grand merci à toi. Génial. Je t'embrasse. Belle soirée à tous. Toi aussi. Super, c'est cool. Attends, je coupe la chanson. Ouais, c'est trop cool. Donc oui, parlez les gens, vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Pancho, c'est ça ? Tiens, je t'en prie. Oui, c'est ça. C'est ça ? Bonsoir. 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 Je suis de Lille-Maurice. Super. Ouais, trop bien. Il est quelle heure chez toi ? 11h40. Le soir ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Ah, il est tard, ouais. Ok. J'ai cherché pendant 35 ans. Ouais. Dans la spiritue à l'idée. Ouais. Je viens de religion hindoue. Ok. Mais j'ai cherché dans la Bible, dans un peu de bouddhisme, un peu de bouddhisme, un peu de... comment dire ? Musulman, suffisme, suffisme. Ouais, le suffisme, ouais, d'accord, ouais. Et les trois dernières années, je suis tombé chez l'angéalité. D'accord. Et trois fois, je suis allé en haine. D'accord. Je suis allé chez l'éveil. T'as pas trouvé, hein ? Pas... Pas... Not a glimpse. Non. Not a glimpse. Ouais, même pas... même pas... Enfin, pas l'ombre, rien, quoi. Rien, rien, rien. Heureusement, peut-être. Mais, finalement, ce que j'ai trouvé, le but, le but de la recherche, pour moi, c'est d'arriver au point où tu trouves qu'il faut cesser de chercher. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est formidable. Mais, ça m'a pris 35 ans pour arriver à ça. Et, en plus, quand t'arrives à ça, finalement, que ça ait pris 5 ans ou 35 ans, c'est drôle, non ? Franchement, c'est drôle. Ah, wow. Ah, quel beau partage. C'est ça, en fait. En fait, c'est ça. C'est sans fin. Ah oui, c'est sans fin. Chercher, c'est sans fin. Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est le but, c'est qu'il faut plus chercher. Il faut, il faut, comme c'est, comme je dis, le but, c'est comme si, il n'est plus cher. En anglais, not wishing for things to be other than what they are. Yeah, that's it. That's it. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Sauf que ça se fait, ça se fait tout seul, quoi. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'effort, on peut. Non, il n'y a pas d'effort, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Rien à voir. Oui, ça vient tout seul. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Non. C'est-à-dire, ne pas vouloir que les choses soient autrement. Oui. C'est quelque chose que j'ai lu, mais, 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 on ne peut pas le faire venir. Non, c'est plus pratiquement. après, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, comme si c'est Dieu qui les fait, c'est la source qui les fait. Ça vient tout seul, mais on ne peut pas faire l'effort, on ne peut pas le faire. Ça se fait. Ça se fait. Oui. Oui. Bon. J'ai vu dans un de tes vidéos, tu as dit que comme si on n'est pas la conscience. Oui. Ce n'est pas vrai de dire qu'on est la conscience. C'est qu'il n'y a pas de on, en fait. Il n'y a pas de toi. On peut tenter de décrire ce que ça serait, tu vois, mais ce n'est pas toi. Il n'y a pas de on pour être une conscience ou pour être quoi que ce soit. Mais oui, ça peut se dire, si tu veux. C'est une façon de pointer. mais bon, c'est pointer vers quelque chose et au final, je ne vois pas vers quoi on peut pointer. Tu vois ? Ce que je veux dire, c'est finalement, finalement, je suis tout. Il n'y a pas de toi. D'accord que là, il y a une personne, mais ça, c'est l'illusion. Mais en vérité, je ne suis pas une personne, je suis le tout. Il n'y a qu'un. Non, 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 il n'y a pas de toi. Oui, oui, oui. Ben oui, oui, oui. Le moi, le moi, c'est une illusion. Oui. C'est apparent. Mais en vérité, il n'y a pas de moi, il y a seulement le un, one. Ben, tu me poses de la question ? Oui, non. 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 Tu le dis. Non, tu me dis si c'est vrai ou non. D'accord, d'accord. Donc, tu me poses la question, ok, je comprends. Et donc, c'est ni vrai ni faux, c'est qu'à partir du moment où tu poses la question, ce n'est pas ça. Si tu poses la question, c'est pas ça. Ben oui, ce n'est pas ça. C'est tout. Mais donc, tu peux dire c'est une pizza, tu peux dire c'est, je ne sais pas, c'est la conscience, tu peux dire ce que tu veux, mais ça sous-entendrait qu'on parle vraiment de quelque chose. Et en fait, non, on ne parle pas de quelque chose. Donc, la conscience, quoi ? De qui ? C'est, c'est, il n'y a pas tout ça en fait, si tu veux, c'est pas une réalité. C'est pas, donc, pour toi, quand tu dis on est la conscience, ah, il n'y a personne, mais je suis autre chose. Non, 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 il n'y a pas quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'un esprit, tu n'es pas l'univers. Non, c'est pour ça que c'est vraiment une grosse blague, parce que il n'y a pas. C'est une blague ? Non, en fait. Tu vois, rien, même pas, même pas, on est la conscience, ben non. Mais, mais, j'ai fait beaucoup de recherches, il y a de l'anjality, mais. Ben, oui, mais ça ne sert à rien. Parce que, oui, oui, mais presque, presque tous les, tous les gourous, tous les gourous disent, disent, non, disent le contraire, ce que tu dis. Ben oui, ils disent, ils disent, c'est des gourous après, tu vois, ils ont trouvé quelque chose, ils pensent avoir trouvé quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Ils se trompent. Et, ce que toi tu as dit, c'est pareil comme, un sage qui a dit, the Tao, the Tao which can be, the Tao which we can talk about, is not the true Tao. Oui, et c'est, oui, c'est exactement ça, en effet, le Tao dont on peut parler, n'est pas le vrai Tao, c'est exactement ça, absolument. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est ça exactement, oui. Ben, ce n'est pas ce que je dis, c'est toi qui l'as dit, en fait. Moi, je dis oui, je dis oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas ce que j'ai dit, non. Ce que je, tu vois, c'est toi qui l'as dit. Et puis, apparemment, des sages. Et très bien, on peut tout dire, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est juste ça, elle a la vie comme ça, il n'y a pas autre chose. Et ça, on ne veut pas l'entendre. Ah, c'est pas autre chose, mais c'est pas autre chose. Elle a la vie. 35 ans pour rien. Mais, 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 mais quel cadeau. Parce que, ah, il n'y a plus rien à trouver. Ah oui. C'est vraiment, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Oui, oui, oui. C'est vraiment une libération, quoi. Oui, oui. Tu vois, ouais. Oui, 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 oui. 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 C'est tout. Tu n'as toujours pas trouvé, hein ? Oui, mais, 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 c'est aussi que je trouve, que je ne trouve pas, je m'en fous. Génial, 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 super. Oui, 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 je vis ma vie. Oui, c'est ça, c'est ça, bah oui, c'est ça. Mais c'est tout, c'est ça, mais éclate-toi, amuse-toi, dors. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Mais, mais, mais il y a un truc que, comme s'il ne faut pas chercher l'éveil maintenant, on s'en fout, mais, je continue à rigoler des vidéos de non-juality. Si tu veux. Parce que ça se fait, mais ce n'est pas moi qui le fais, ça se fait, c'est ça, comme si. Oui. Mais, mais tu ne trouveras rien, tu ne trouveras rien. Mais, oui, mais je fais ça. Tu peux regarder les vidéos, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème, ça ne change rien. Oui, mais, mais je rigole les vidéos sans rien attendre. Voilà. sans rien attendre. Oui, ça fait, oui. Ça fait du bien, non ? Oui, oui. Oui, je regarde vidéos de non-juality ou bien Just for Love des video-gags. C'est pareil pour moi. C'est ça. Oh, génial. Pareil. Mais oui, c'est génial, c'est ça. Waouh. C'est cool. Ok. Ok, merci. C'est génial. Merci, merci beaucoup de ton partage. Tant de choses, merci beaucoup. C'est super. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Génial. T'es là que... Bonsoir, 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 bonsoir. Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Poser des questions, je ne sais pas. Partager des choses. Les gens qui sont venus ce week-end, vous avez des choses à dire ? C'est peut-être rien, je ne vous ai plus rien à dire. Tiens, ils sont venus ce week-end, vous avez venu ce week-end et vous revenez encore, vous n'en avez pas assez, c'est génial. Ah, Ju, je t'en prie, Ju. Salut Max, salut tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend d'assez loin, mais on t'entend distinctement. Ça va. Ok, parce que du coup, je suis en voiture, je vais m'arrêter. Voilà. Alors, juste deux secondes. Je t'en prie. Les aléas du direct. Allez, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Ok, je vais m'arrêter. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur sur un peu ce que tu partages. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon qu'il n'y a que perception ? Tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Je viens de le faire. d'accord. D'accord. Ok. Et en d'autres termes, ça veut dire que en fait, il y a quelque chose qui est d'inqualifiable qui perçoit toute chose, quoi. Tu poses la question, donc non. Ouais. Tu vois, c'est... En fait, non, il n'y a pas quelque chose d'inqualifiable qui perçoit. Ça, ça reste une attente, une imagination, une fantaisie, tu vois, un rêve. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de choses qui perçoient. disons, ce qui perçoit est la même chose que ce qui est perçu. C'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de distinction, pas de séparation. Et ça, c'est complètement inimaginable quand tu cherches à comprendre le truc, tu vois. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment une description, tu vois. Mais ce n'est pas un truc que tu peux comprendre à te dire, ah voilà, maintenant je vois. C'est la perception. Ce qui perçoit est le même que ce qui est perçu. Ok. Je ne perçois pas. Ben non, je ne perçois pas. Non, tu ne perçois pas. Ben non, je ne perçois pas. Ben oui. Ben oui, exactement. Ce n'est pas possible, quoi. C'est ça. Impossible. Complètement impossible. Ok, mais il y a quand même bien quelque chose qui... Non. Ok. En fait, non, il n'y a pas. Tiens. Comment dire ? Tu vois... Mais quand on dit... Oui. Quand on dit le rien est plein et le plein et... du coup, il y a quand même bien une notion de plein et de vide. C'est une notion, mais c'est juste une explication, c'est juste une description. Oui, d'accord. La description n'est pas ce que tu cherches. en fait, tu vois. Oui. Et ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas. C'est juste que cette recherche s'arrête. C'est juste que ce questionnement, ce peut-être, ce... Ah, est-ce que ce serait ça ? Ces ressentis qu'on imagine qu'ils ne devraient pas être là ? C'est... Moi, je comprends. Tu comprends ? OK. Oui. Et c'est tout, tu vois. C'est juste ça. Mais tant que ce n'est pas perçu, ce n'est pas perçu, quoi. C'est juste... Il y a quelque chose de... Là, dans cet échange entre toi et moi, et avec tout le monde, il y a quelque chose d'autre, en fait. Les mots sont un prétexte, finalement. Tes questions sont des prétextes, mes réponses sont un prétexte. C'est... c'est au-delà de ça, tu vois. Et ce n'est pas au-delà de ça que tu vas le trouver. D'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a plus besoin de trouver. Et donc, ce qui se passe, c'est l'arrêt de ce... de ce mouvement de recherche, de cette énergie qui... Ah, mais il y a un truc qui manque. Ah, mais... Voilà, en fait. et c'est juste ça, ni plus ni moins. Et effectivement, ça laisse libre place, du coup, à la vie, telle que tu... entre guillemets, que tu la vis déjà, tu vois, tout simplement. Sauf que... Ben, il n'y a plus cet élan qui... Comment dire ? Cette sensation qui manque quelque chose. Tu sais, ce truc qui gratte, là, qui fait que tu poses des questions. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, il n'y a plus, en fait. C'est... Il n'y a plus du tout. Du tout. Et donc, il n'y a plus besoin d'imaginer des possibilités de comment la vie serait, etc. Il n'y a plus besoin de... Tu vois, de... Ouais, ces besoins-là n'arrivent plus, en fait. Il n'y a plus de... de regret, de culpabilité à outrance, ce genre de choses, tu vois. C'est... Et donc, la vie est... Comment dire ? Telle qu'elle est, tout simplement. C'est... C'est un cadeau, quoi. Mais c'est un cadeau dans le sens où c'est... C'est... C'est ce que c'est et ça n'a plus besoin d'être autre chose. Et donc, c'est pas chiant. C'est pas chiant. C'est au contraire, c'est... C'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité que la vie soit autrement. Et la dernière chose que... 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 Que moi, que je, tu vois, je veux entendre, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'il n'y ait pas de possibilité que ce qui soit, soit autrement. Aucune. Ça, c'est vraiment... C'est le truc qui est inentendable, quoi. Et pourtant, à un moment, ben, pouf. Et tu vois, c'est comme dire, cette description, en fait, Elle... Elle a aucun pouvoir en soi, si tu veux. Tu vois, c'est juste une description. Ben ouais. Après, il y a une... Parce que... Ouais, je sais pas, il y a une notion de... D'identité qui n'est pas... Parce qu'on est forcément... Enfin, on est forcément quelque chose ou... Non. Non, tu vois, on est forcément... Tu vois, c'est ça qui ne lèche pas. Comme tout à l'heure, tu dis, il doit bien y avoir quelque chose, ce vide plein, machin. Là, tu me dis, on est forcément... Tu vois, non, il n'y a pas de on. Oui, d'accord. Oui. Et ça, je te dis, ça lâche quand ça lâche, pas avant. Il n'y a pas de on. Il n'y a pas de toi. Donc non, tu n'es pas quelque chose. Bon. Quoi que tu imagines que tu ressentes ? Mais c'est pas possible. Mais c'est... C'est pour ça que... Cette illusion, en fait, si tu veux, tant que ce n'est pas... Tant que ce n'est pas, disons, transpercé, si je puis dire, c'est vu comme étant... C'est quelque chose, vraiment, quoi. C'est quelque chose qui existe, c'est réel. Il y a bien quelque chose. Ce n'est pas possible qu'on ne soit rien. Et effectivement, ce n'est pas possible. En fait, si tu veux, tu as raison. Ce n'est pas possible que tu ne sois rien puisqu'il n'y a pas de toi. Oui, mais d'accord, mais au-delà de moi. Mais il n'y a pas au-delà de toi. Il n'y a pas. Il y a la vie, quoi. Il y a ce qui se passe, il y a là, il y a cet échange, il y a ce qu'il y a là tout de suite. Il n'y a pas autre chose. Tu me dis, il y a la vie, oui, c'est ça. mais il n'y a même pas. Il n'y a pas quelque chose qui est à la source. Exactement. Pas du tout. Oui, exactement. Il n'y a pas de source, en fait. Il n'y a pas de source, c'est ça. Il n'y a pas de source. C'est ça que c'est un gros canular parce que... Oui ? Non, vas-y. Oui, c'est un peu un gros canular parce que quand tu es dedans, tu ressens qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette recherche. Mais attends, il y a bien un truc. Mais en fait, tout ça, c'est comme si tu veux, on pourrait dire un nuage de fumée ou de vapeur qui tourne un peu sur lui-même et qui essaye de s'attraper. Mais bon, c'est de la fumée, c'est de la vapeur. Bon courage pour s'attraper. Mais ça tente le truc. Et en fait, comme ça ne voit que la fumée, que la vapeur, eh bien, on ne sait pas exactement ce que c'est. Tu vois, je peux le voir au travers même. Tu vois ce que je veux dire ? Après tout, c'est que de la fumée. Mais, 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 donc il y a une certaine transparence. Mais, il y a, c'est que la fumée qui se voit. Et oh, 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 mais, oh, mais, Il y a bien ça, mais ah non. Mais si, là tu vois, ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Mais si, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et tout ça, c'est la fumée qui se voit. Donc, elle voit comme quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas de fumée. Donc, ce n'est même pas que ça se dissipe. C'est qu'il n'y a pas de fumée. Point. Et donc, ah ben, oui, il y a ce qu'il y a. Ouais. Je disais tout à l'heure, en entretien individuel, je disais, c'est quelqu'un qui avait fait pas mal de souffrances. Je disais à un moment, mais c'est parfois, c'est parfois. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment. Attendez, j'ai un. Il y a une seconde. Ah, c'est. Hop, 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 je recommande. Ça y est, c'est bon. C'est bon. OK. Ouais, je disais, c'est comme si, en fait, il fallait vraiment souffrir, vraiment, vraiment, vraiment aller au bout de... Et pour se rendre compte qu'en fait, tu fais, ben ouais, j'ai pas de solution. Mais zéro. Vraiment, c'est le constat est là, quoi. C'est, j'ai pas de solution. Putain. Et du coup, t'as souffert pour rien et tu peux même pas arrêter cette souffrance. Tu peux même pas arrêter. La situation dans laquelle, disons, oublie le mot souffrance, disons, des situations désagréables, etc. T'as pas de solution. Si tu peux pas. Et en fait, en fait, finalement, tu peux rien faire et c'est ce constat-là, en fait, qui libère. Qui libère, non pas qu'après, tu es libéré, parce que la situation, elle a pas changé. T'as pas trouvé de solution. Mais il n'y a plus, c'est plus si grave. C'est comme s'il y avait un problème sous-jacent, en fait. Tu vois, un problème à ce truc qu'on appelle la vie. Tu vois, il y a vraiment un... Et en fait, ce truc-là n'existe pas. Il n'y a pas de vrai problème, en fait. Donc, il peut y avoir les problèmes du quotidien, plein, mais pas de problème sous-jacent. Et donc, le fait qu'il y ait des problèmes, des trucs, en soi, n'est pas vraiment un problème. En gros, le mental ou le cerveau ne peut pas mettre fin au mental, quoi. Oui, absolument pas. Et du coup, ça, quand c'est perçu, ça peut lâcher. Non, parce que là, tu vois, en fait, tu es en train d'essayer de comprendre ce que je viens de te dire. En gros, tu es en train de dire ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Tu vois, pas du tout. Je comprends. C'est ce besoin de comprendre. Tu vois, c'est ça qui est en action. Tu vois, c'est alors attends, je comprends. Peut-être que ça veut dire en gros, c'est ça. Non, non. Tu essaies de raccrocher. C'est ce que je viens de dire, en fait. Tu essaies de te raccrocher. C'est de l'espoir, ça. Je vais essayer de trouver quelque chose. Mais en fait, non, c'est le truc qui est inentendable, c'est qu'il n'y a pas de solution à ton problème, il n'y a pas de solution. Et c'est ça la solution. C'est foutu. Dur. En fait, ce n'est pas dur. C'est juste que il y a la vie. Et la vie n'est pas un problème. C'est juste que tout ce que tu as imaginé que ça serait, que ça devrait être, c'est ce que tu avais imaginé que ça serait, que ça devrait être. Ce n'est pas négatif, ce que je dis. Ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas qu'il manque quelque chose, de la négation de la vie. Au contraire, quelque part, c'est même plus une célébration. C'est une célébration qu'il y a ce qui se passe, il y a ce qui est et qu'il n'y a pas autre chose. Et quand c'est une célébration, ce n'est pas que je passe mon temps à célébrer. Ce n'est pas ça. Mais il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et du coup, oui, il y a des moments, bien sûr, d'émerveillement, des moments où il n'y a juste rien de spécial. Moi, je ne sais pas, c'est mes merveilles de voir la 80 personnes, c'est génial. Ça se recoule. Je ne sais pas. C'est... Et on ne va même pas aller trouver ce qu'on imaginait être l'amour ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des objets, en fait. Mais au final, oui, tout ça, c'est effectivement l'amour. mais ce n'est pas l'amour qu'on imaginait. Ce n'est pas que tu vas ressentir l'amour, que tu vas être l'amour, que tu vas mettre fin à tes souffrances, tout ça, c'est vraiment des idées. Et ce qui est formidable, c'est que si cette bulle d'idées éclate, parce que c'est de ça dont on parle finalement, tu vois, Julien, c'est Julien, c'est ça ? Oui. Et bien, ça a éclaté, ce n'est plus là. Et donc, tu n'as pas retrouvé une autre bulle à la place qui va la remplacer, c'est juste que la bulle a éclaté et ce qui reste est indescriptible. Ce n'est pas quelque chose. Donc, il y a toujours tout ce qui est, ce qui est, d'accord ? Ce qui apparaît, je ne sais pas, mes cheveux, mes micros, laissons de ma voix, tout ce qui apparaît dans le champ de l'attention sur le moment, quand ça apparaît, quand ça vient, entre guillemets, il y a tout ça. D'accord ? Il y a pleinement tout ça. Mais, effectivement, c'est... J'ai envie de dire, il n'y a que ça, en fait. Oui. Tout le reste, en fait, c'est du... C'est de la mémoire ou c'est des connaissances ou c'est des... C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, vraiment réel. C'est ça. Exactement. C'est même quelque chose qui n'est vraiment pas réel. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la Terre ou du système solaire, en fait, ça n'existe que pour celui qui l'observe à un instant T dans un espèce d'appareil... Absolument. Sinon, là, ça n'existe pas. Oui, exactement. En fait, là, ça n'existe pas. C'est ça. OK. C'est même pas une... C'est pas une condition. C'est pas un... Peut-être, c'est... Non, non, c'est une affirmation. Là, ça n'existe pas. Là. Mais effectivement, c'est observable dans plein de... ça n'existe pas. C'est juste une connaissance ou un... Oui, c'est ça. Une connaissance, un souvenir éventuellement. Un solaire, tout de suite. Une connaissance, une image, tu vois, sur la rétine, je ne sais pas comment dire. Mais réellement, ça n'a aucune réalité. Aucune. Absolument. Et ça n'empêche pas que s'il y a imagination du système solaire là maintenant, tout de suite, eh bien, c'est ce qu'il y a. Tu vois, il ne s'agit pas d'enlever l'imagination, ce n'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, mais cette imagination, elle est pareille, en fait. C'est pareil. L'imagination, c'est quelque chose de réel tant qu'on est en recherche, tant qu'on connaît quelqu'un, tant qu'on est en attente de quelque chose, tant qu'on est en questionnement, tant qu'on souffre, qu'on se ocie, qu'on se late, tu vois. On sait quelque chose de réel dans le sens, on sait ce qu'est l'imagination. Mais en fait, non. Ce n'est pas une chose. Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Sauf que tu ne peux pas le tenir en tant que conclusion, ça y est, je l'ai trouvé. Tu vois ? C'est que ça, ça part, ça se défait, c'était de l'imagination. Tu vois ? Tu ne perçois pas, mais c'est plus grave. Non, tu ne perçois pas. Ce n'est pas à percevoir. Ce n'est pas à percevoir. Ça fait peur quand on cherche, quand on attend, parce que mais putain, il n'y a rien peut-être. En fait, non, non, tu vois. En fait, ce n'est pas ah non, mais mes rêves, mais pourtant, on m'avait parlé de l'éveil, pourtant, on m'avait parlé de la conscience, pourtant, on m'avait parlé de l'amour, l'amour inconditionnel, pourtant, on m'avait parlé d'un bonheur, on m'avait parlé de, je ne sais pas, tu vois, d'être éveillé, etc., etc., je ne sais pas, d'une paix. Et en fait, tant que ces choses-là sont imaginées, attendues, elles sont imaginées, attendues, ce sont des choses. Et en fait, quand il n'y a plus besoin de ça, si tu veux, c'est là que tout est en paix. Et c'est ça qui est génial, en fait. Ce n'est pas que c'est en paix, c'est que c'est. Voilà, c'est. Ceci est. Point. Et ce n'est pas autre chose et ça n'a plus besoin d'être autre chose. Donc lui, effectivement, il n'y a plus ce truc qui gratte. Et donc, par rapport à ça, si tu veux, il y a la paix. Mais comme tu ne penses plus à ce truc qui gratte puisque ce truc qui gratte, il n'est pas là, il n'y a pas de paix non plus. Et c'est ça le truc, tu vois. Je ne cherche pas à comprendre ce que je dis. Ça ne se passe pas au niveau de la compréhension. Ça ne se passe pas au niveau de la compréhension. C'est que ce truc qu'il veut comprendre, en fait, il commence à s'éteindre, si tu veux. Parce que ce que je dis est beaucoup trop puissant, en fait, pour le mental. Beaucoup trop... Ce n'est pas touchable, en fait. Pour toi qui attends quelque chose, c'est trop fort. Ça englobe, ça transperce, ça ne s'est pas... Voilà. Et en fait, au final, c'est rien. Ce que je dis, en soi, il n'a aucun pouvoir. Aucun. C'est peut-être pour ça alors que tu ne comprends pas, parce que ça n'a aucun pouvoir. Ce que je dis n'a pas le pouvoir de te faire comprendre ce que tu veux comprendre. Mais pas mal. J'aime bien les conneries. J'aime bien... Ce que je dis, il n'a pas le pouvoir de te faire comprendre ce que tu veux comprendre. C'est bien pour ça que tu ne comprends pas. Toi ou personne d'autre. Ce n'est pas personnel, je veux dire. Ce n'est pas de ta faute. Tu vois, ce n'est pas... Ah ouais, c'est que je comprends. je comprends. Je comprends que tu comprennes. Ouais, c'est ça. C'est effectivement la fin d'une souffrance. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne ressent plus les choses. Tu vois. pas pour autant qu'on a obtenu quelque chose. Voilà. Autre chose, Julien ? Non, c'est bon, merci. C'est bon ? Merci à toi. Merci d'être arrêté en voiture, c'est cool. une prochaine. Salut. Ciao. Marie. Je t'en prie, Marie. Salut, Max. J'étais intervenue la semaine dernière suite à... C'était Marie-Nicole, je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens, je me souviens, oui. Avec la peur, la dépression... Bon, la peur est là, là. Elle est là. D'accord. Mais je n'ai pas de solution. Je cherche tout. Donc, je la vis pleinement. Ok. Voilà. C'était pour... Là, ça m'a beaucoup parlé quand tu parlais à l'instant. Je suis au bout de la souffrance, je pense. Tu ne peux pas le savoir. J'arrive. Il n'y a plus de solution. Je n'en vois pas et voilà. Donc, c'est ce qui est. Ouais. Mais là, tu es en train de me raconter une histoire, en fait, pour essayer il y a de l'espoir dans ce que tu dis. Ce n'est pas grave, mais tu as l'espoir de passer de l'autre côté, tu vois. Et en fait, ce n'est pas un mal. C'est vraiment... Tu sais, voilà, ça y est. Voilà. Je n'ai plus d'espoir. Voilà. Là, j'ai la peur. Voilà. Là, ça y est. Ça y est, je ne cherche plus rien. Ça y est, voilà. Et voilà quoi ? Et en fait, non, toujours pas. C'est une autre conclusion. Tu vois ? Ça y est, maintenant, j'ai fait le bon truc. Du coup, du coup, peut-être, la grâce va tomber. Je ne dis pas que j'ai fait le bon truc. D'accord. Je dis que c'est ça. C'est ça, en effet. C'est ça, tu vois, c'est cet après-midi où ça a commencé à me dire, enfin, à me dire. Je ne sais pas si j'ai eu le bon mot. Ben, c'est ce qui est. C'est ça, je... J'ai vu pleinement, là, tu vois, ça y est, ça m'a traversée, la peur, là. Ça a traversé. C'est douloureux, quand même, mais c'est... Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Ben, c'est différent comparé à la semaine dernière, tu vois. C'est différent, oui. D'accord. Il n'y a plus de questionnement. D'accord. Ouais, d'accord, je te suis. OK. Il y avait cette dépression, enfin, la dépression qui était... Et, ben, c'est comme si elle n'est plus là, quoi. Tu vois, je ne sais pas comment te dire les choses. Je te suis. D'accord. Maintenant, il y a toujours les... Comment dire ? Les tensions dans le corps. Là, j'ai oublié, donc, tu vois, j'ai... Voilà, c'est ce qui est. Ouais. Je ne sais pas quoi dire. Ben, ouais, mais c'est ce qui est, en effet, et il n'y a rien à en dire, en fait. Il n'y a vraiment rien à en dire. Et ça peut être. C'est ce qui est, ça peut être, mais le truc, c'est que ça... C'est comme pour tout, ça ne reste pas, ça se décroche, en fait. Tout comme la dépression n'est pas restée, en tant qu'objet, en tant que chose, tu vois. Ben là, disons ce qui est... C'est tout, c'est ce qui est, tu vois. Ben, c'est... Ça aussi, ça change. Ça aussi, ça bouge. Ça aussi, ça... Ça aussi. Ouais, parce que quand il y a ces moments, tu vois, où ça revient, la déprime, ben, ça passe, tu vois. Ouais, mais là, par exemple, t'es en train d'imaginer quand il y a des moments, mais là, il n'y a pas de moment, en fait. Là, tu me dis quand il y a des moments, donc t'imagines, en fait, le truc, tu vois. Mais en fait, là, tout de suite, il n'y a pas la déprime. Non, là, il n'y a pas. Il n'y a pas, d'accord. On ne va pas aller la chercher non plus. Non, c'est bon, là. C'est bon, on va. On va déconner quand même, quoi. On va déconner quand même. Ou au bout de la souffrance, tu vois. C'est ce que tu expliquais de moi tout à l'heure. Ouais. Et voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si, je ne sais pas comment le dire, là, tu vois, je suis un peu… Pas de mots ? Ouais, je n'ai pas de mots. Non. Moi non plus. mais je ferai un one-to-one avec toi. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, quand tu le sens. Quand tu le sens. Ouais, et puis là, tu vois, je me sens détendue, là, tu vois. Super. Cool. J'ai osé. Je suis contente. Je suis content, je suis content également que tu l'aies fait. Et c'est important de dire, je ne le répéterai jamais assez, c'est ce que tu viens de faire, c'est vraiment important de le faire. Mais déjà, la semaine dernière, c'est ça. Venez parler, faites-le. Oui, déjà la semaine dernière, bah oui, c'est ça. Parce que la semaine dernière, il y avait la dépression et tout ce qui allait avec et Émilie, ou je ne sais plus, j'avais rebondi et du coup, et je ne sais plus, il y avait une autre personne aussi. Mais ouais, c'est vrai que d'oser, quelque part, il y a une libération. Oui, c'est exactement ça en fait. Et c'est d'aller vraiment au bout du truc, non pas qu'il faille aller au bout, c'est sortir vraiment ce qui nous gêne vraiment. C'est ce qui nous... Voilà. Quand je dis sortir, c'est que ça puisse être. Ça puisse être vécu. Ça puisse être partagé. Ça puisse... Ça, c'est capital. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est capital. C'est vraiment, vraiment capital. Sinon, on tourne autour du pot et on continue de souffrir en fait. On souffre parce qu'on a peur d'aller voir vraiment, d'aller ressentir, d'aller... Je ne sais pas... Ces mots ne sont pas justes en soi, tu vois, voir, ressentir, mais bon, ça se rapproche. Je veux dire, c'est... Excuse-moi. ressentir plus, oui. Moi, ça me parle plus que voir, tu vois. Oui, d'accord. Et c'est vraiment pouvoir ressentir ce qu'on ne veut pas ressentir, en fait. Ce qu'on pousse vers le bas, tu vois, ce qu'on... Ce qui, depuis toujours, on nous dit non, tu ne peux pas, ceci, non, et qu'on prend pour l'argent comptant, tu vois. Oui, puis c'est surtout tout ce qui a été mis en place, enfin, on se voit pour ici, bon, pour moi, quand même, c'est toutes les thérapies, tous les... Tu vois, c'est épuisant. C'est épuisant. Mais oui, c'est épuisant. Mais ça, c'est génial que tu le vois, ça. Pareil, c'est capital aussi, ça. Parce qu'au final, les thérapies ne peuvent que te mener, que te faire tourner en haut, en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un moment où ça ne peut pas aider, ça ne peut pas être nécessaire. Ce n'est pas ce que je dis, mais... au final, tu tournes en rond avec ça. C'est ça. Parce que là, c'est toujours l'histoire. C'est ça. C'est ça. Et en fait, l'histoire n'est pas réelle. tu sais, c'est l'histoire de la personne qui est en prison, en fait, et on lui dit, en gros, en gros, tu peux sortir ou tu peux rendre ta prison plus agréable. Mais, ça reste une prison. Tu resteras enfermé tout le temps. Mais tu peux la rendre plus agréable. Tu peux avoir une télé, des barreaux colorés, des... tu sais pas, je ne sais pas, un tapis, une douche privée. Tu peux avoir tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Tu peux même avoir deux bières le soir, pas de problème. Mais, tu resteras enfermé. Ou alors, ou alors, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir. Et en fait, c'est que la thérapie, c'est de... Alors, la thérapie ou... C'est pas... Il n'y a rien contre la thérapie en soi. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas ça. Mais vraiment, ce fonctionnement, ce questionnement, rester dans mes problèmes, mon truc, tout ça, c'est tenter, tenter. On ne sait même pas si ça va réussir, mais tenter de rendre la prison plus agréable. Oui, c'est ça, finalement. c'est... C'est guérir le moi, quoi. C'est ça. C'est avec le mot. Oui, mais c'est exactement ça, effectivement. Et en fait, c'est impossible de guérir le moi. Là, je pense que, tu vois, je suis arrivé à un burn-out de même spiritualité, tu vois. Je comprends. Oui. Donc, voilà, quoi. C'est génial, Marie. C'est génial. Ce que tu as dit, c'est super. Je ne dirais pas, je n'irais jamais assez, c'est capital d'exprimer ces choses-là. Je te le dis à toi, je te le dis à tout le monde, vraiment, parlez. Faites-le. Parce qu'on peut, ça, on peut aller au fond du truc. C'est comme Émilie qui dit tout à l'heure, en fait, je l'avais dit et puis après, je me suis rappelé que c'était faux. et c'est ça, en fait. Bien sûr que c'est faux. Tout ce que tu te racontes par rapport à toi, c'est faux. Tout. Tout. Formidable, quoi. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'on enlève le vécu quand on a vécu des traumatismes et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui. Oui. Ce sont des sensations, quoi. C'est ça. Des sensations dans le corps, des perceptions et les laisser être pour, tu vois, là, je me dis, de toute façon, voilà, tu vas me dire que c'est l'histoire, mais je me rends compte que ce ne sont que des sensations dans le corps, la peur. Oui, mais pareil, c'est formidable ce que tu dis parce qu'effectivement, ça n'est qu'une sensation. En fait, la peur, en soi, n'est pas quelque chose. Non. Ce n'est pas un truc qui, tu vois, ça n'a même pas de sens de le nommer. Oui. C'est qu'une vibration, on dirait. Oui, c'est une sensation et en fait, réellement, la peur n'existe pas. Tu vois, c'est non seulement la peur de la peur n'existe pas, mais la peur tout court n'existe pas en tant que chose. C'est ça qui est incroyable. Tu vois, on y croit, c'est dur comme faire à ces trucs-là et en fait, et paradoxalement, c'est ce qui évolue. T'imagines, t'imagines, il n'y a plus de peur. Peut-être que tu l'entends. C'est formidable, je veux dire, attends. C'est le refus de la peur qui fait souffrir. C'est le refus de ressentir, quoi. C'est le refus de ce qui est, de manière générale, je dirais. Mais c'est ça. Oui. Au profit de ce qui pourrait être ou ce qui devrait être. Et ça, c'est ça la prison, en fait. Ce qui devrait être, ce qui pourrait être. Et c'est une prison fort heureusement complètement illusoire. c'est pour ça qu'en fait, on ne sort pas de prison, en fait. C'est juste qu'il y a un moment où il est vu qu'en fait, ça n'a jamais été réel. Ça n'a jamais été là, quoi. Oui. Oui, c'est cool. Super. Merci beaucoup de ton partage, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand tu le sens, oui, super. Oui. OK. Et puis, merci à tous. Merci, Marie. Monsieur, il y a du monde qui a élevé la main, super. Monsieur Yves, je t'en prie, mon cher Yves. Attends, je vais mettre ton son. Voilà, il y a un message qui s'affiche dans l'écran. Voilà. C'est bon ? Voilà. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est juste un petit témoignage. Au départ, comme disait, je ne sais plus qui se prend de chaud, lui, ça a duré 35 ans, moi, ça a duré une quinzaine d'années. Mais c'est vrai, ce qui en est ressorti, ce n'était pas ce que tout le monde disait sur l'éveil. Oui, maintenant, c'était ce... Ça n'a rien à voir. Je répétais toujours ce que c'était, mais c'était cet amour qui était coincé dedans, qui ne demandait qu'à sortir. Et quand ça a sorti, ça a ouvert quelque chose. Mais ça a ouvert quelque chose sur, je peux dire, sur rien. C'est marrant à dire, sur rien. C'est ça. Alors, je vais quand même dire maintenant comment ça se passe, parce que ça évolue tout le temps. D'accord. C'est très subtil. Et là, dernièrement, j'avais un conflit avec un agriculteur parce que je voulais reprendre un terrain et puis il ne veut pas. Alors, je me suis déplacé, mais quand je me suis déplacé, il y avait un élan. Tu sais, il y a un élan qui dit vas-y, ce n'est pas de dire, on ne va pas communiquer par téléphone, non, on y va. Je comprends, je te suis. Ouais, ouais, ok. Disons que je suis assis comme ça, moi, c'est face à face. Bon, bref, j'y étais, mais dans ce conflit, chacun avait ses positions, tu sais. Alors, chacun argumentait, tatatata. Et puis, il y a un moment où quelque chose se réveille. Alors, ça faisait comme une joie, tu sais, une joie intérieure, comme si tu étais deux gamins qui discutaient à bout de gâteau, tu vois. Il y avait un amour et puis il y avait, mais il y avait une joie, c'était une joie de communiquer comme ça. Donc, ça se transformait en joie intérieure et d'aller voir l'autre, comment il réagissait. Tu vois, c'est une ouverture. Ah bah, c'est beau. Tiens, comment il s'amuse lui ? Bah tiens, je vais m'amuser comme ça. Alors, ça nous a rigolé parce que je lui ai dit, mais quelle joie parce que c'est miraculeux. Oui, oui, mais c'est clair. ça, mais je l'avais depuis longtemps ça. Je pense que je l'ai toujours eu. Oui. Mais je n'y faisais pas attention parce que, comme dit l'Adam avant, il y avait beaucoup de peur en moi aussi. Alors, j'aimerais voir comment ça se passe avec la peur. Comment ça va évoluer parce que j'ai des peurs comme tout le monde. Donc, ça serait sympa. On verra comment ça va se développer, mais oui, de la voir et puis comment ça va ça va se ressentir, ça va s'exprimer, je ne sais rien. Là, comme ça s'est exprimé, c'était joyeux. C'était vraiment une découverte. Mais j'avais ça tout le temps. Et là, j'ai souvent des personnes qui viennent et pareil, ça tombe toujours dans l'amour. Un manque d'amour où tu donnes mais tu as peur de recevoir. C'est tout lié à cet amour. Je suis baigné dedans tout le temps. Mais baigné, alors ? Ben zut, alors ? Non, mais ce n'est pas baigné tout le temps, tout le temps. Je veux dire, il y a des situations qui ramènent à ça. À voir, à écouter, voilà. Donc des fois, je fais des textes aussi. Ça parle toujours de ça. J'ai dit, ce n'est pas possible, mais il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Mais comme tu dis, oui, ce n'est pas, comment on disait, les veilles, mais ce n'est pas ce qu'on croyait. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça ne change rien. Mais lui, non. Il y a des pensées qui arrivent, mais il y a des machins. C'est comme avant, ça continue. Mais il y a quelque chose d'autre qui était révélé, qui s'impose. C'est ça. Il y a quelque chose qui est révélé et qui, oui, complètement, et qui est très présent, en fait, de plus en plus. Je trouve tes exemples hyper parlants. En plus, je peux très bien, avec la situation que j'ai en ce moment avec ma voisine, je peux très bien me voir dans ta situation. pour le coup. Merci beaucoup. C'est trop bien. Mais c'est marrant, ça se ressent comme ça et ça me fait rigoler parce que, et même, je le tapais dans le dos, je disais, mais arrête, tu sais, regarde. Il était borné. Mais ça ne fait rien, c'est un, voilà, c'est, il faut vivre des situations. Mais bon, après, voilà, ça, c'est ma situation propre avec ce truc-là. d'autres vont peut-être expérimenter ça autrement que je n'en sais rien. Oui. Oui. Je ne sais pas. Pour tout un chacun, c'est différent au final. Et toi, comme on voit, certains disent, oui, alors après les veilles, le calme plat, tant mieux pour eux. Non, mais si c'est expérimenté comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour eux. Ce n'est pas une généralité. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pour ça que c'est bien. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de... Non, non, c'est ça. Il y a la vie. Et on ne peut pas dire que c'est ça. Si on fait des trucs pendant longtemps par rapport à cette recherche, pour cette recherche, donc quand je dis pour cette recherche, je veux dire dans le but de trouver quelque chose, tu vois, l'éveil, la libération, l'amour, voilà. En fait, ces choses-là, effectivement, il y a de fortes chances qu'on ne les fasse plus. Mais en tout cas, pour ces raisons-là, pour ces raisons-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui médite, par exemple, dans le but de s'éveiller, la méditation, si le truc, le chmulique, il est vu, entre guillemets, la méditation, ça s'arrête. Ça ne va plus méditer. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va peut-être plus jamais le faire pour d'autres raisons. Mais ce ne sera plus dans le but. C'est ça, voilà. Mais tout ce qui était fait comme avant, naturellement, ça continue ? Bien sûr. Oui, toi, comme tu disais tout à l'heure, l'amour n'existe pas. Oui. Il y a quelque chose quand même que je viens en parler. J'y mets un mot dessus. On met le mot amour, mais c'est peut-être, je n'en sais rien. Ou on met le mot joie, on met le mot, il faut qu'on y mette des mots. Oui, on peut y mettre des mots, effectivement. Parce que... Ou conscience, ou non-séparation. Oui, c'est ça. C'est ça, tu peux y mettre des mots. Mais c'est toujours le mot sur le moment. Oui, parce qu'à la base, on ne sait pas. Le mot n'est jamais que sa représentation. Très. Moi, je pourrais dire... C'est à supposer qu'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Oui. Moi, je dis, c'est un élan. C'est un élan, mais c'est un élan du cœur. Il y a plein de choses. En fait, c'est une impossibilité quelque part. Tu vois, il ne peut pas y avoir rien. Je veux dire, voilà, téléphone, mais il ne peut pas y avoir quelque chose non plus. Et donc, bon. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de l'expérimenter. Oui. Il n'y a que ça. Et puis, ça nous met en joie. C'est ça. Ça suffit. Être en joie tout le temps. C'est humain. Mais bon, c'est comme, tu disais, les pensiers qui reviennent, tout ça. Moi, ça m'y fait des fois. Bon, après, ça s'est dit comme ça. C'est comme si, c'est l'élan encore. On peut dire que ce n'est pas arrêté, mais ce n'est pas vrai. C'est l'illusion qui continue, on peut dire. L'illusion de pensée qui boum, boum. Mais quand ça se révèle, il n'y a rien à voir avec tout ça. Il y a toujours un petit truc qui revient de temps en temps. Oui, mais du coup, il y a encore un peu un entre-deux dans ce que tu racontes. Attendez. Attends, je vais couper Sébastien. Oui, du coup, il y a un petit peu un entre-deux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ces trucs qui reviennent, entre guillemets, tu vois, font forcément référence à un passé. Et du coup, ces trucs qui reviennent ne peuvent pas revenir. Finalement, c'est ça l'illusion. Oui, c'est ça. C'est ce que je t'avais discuté l'autre fois. Au final, ça ne peut pas revenir. Parce que chaque instant, chaque seconde, si je puis dire, ce n'est même pas une seconde, il n'y a pas de temps n'existe pas en fait. Vraiment, ce ne sont pas des blagues. Ça n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de... On ne peut pas quelque chose qui revient en fait. Non, c'est chaque moment est nouveau. chaque instant et nouveau chaque... Voilà, il peut y avoir un souvenir et le souvenir en fait et après un souvenir à nouveau du même événement, on pourrait dire et en fait, ce n'est ni le même événement ni le même souvenir et c'est là où je veux en venir. Tu vois, c'est ça. Ça ne revient pas. C'est autre chose en fait. C'est autre chose. D'accord. Autre chose, voilà. Aïe, aïe. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Allez, à bientôt. Merci. Je t'en remercie, Yves. Moi aussi. Fenette. Salut, Max. Tu es au taquet, j'ai à peine, ça m'a fait rire. J'ai à peine dit au revoir, Yves. J'ai vu que tu avais déjà remis le son trop bien. Au taquet, super. Ça va, Fenette ? Ouais, ça va. Je suis, en ce moment, je suis dans un truc où, je ne sais pas comment dire, où ça fait chier. dans le sens où je me dis tout ça pour ça. Oui. Tu vois ? Et où je me dis, j'ai passé 48 ans à me taper la tête contre le mur. Alors qu'il suffisait juste de regarder genre à droite pour voir qu'il y avait le paysage, quoi, en gros. C'est ça. Tu vois ? C'est exactement ça. Ça, ça pique, quand même. J'allais te dire, je trouve que ton exemple, il est absolument génial. Tu sais pourquoi ? Parce que tu décris ça comme si c'est ce que tu avais fait pendant 48 ans. J'entends, indéniablement. Je ne lis pas. Mais c'est ce que tu es en train de faire. à la maintenant tout de suite, en fait. Aussi. C'est ça le truc. Oui. Oui. Non, mais de toute façon, je sens bien, si tu veux, qu'il y a plein de choses à lâcher. Parce que moi, je suis passée par la thérapie. Oui, d'accord. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont sorties, etc. Et il y a eu beaucoup de croyances qui ont été abattues et finalement, je suis, en fait, j'en suis rendue à un stade où je me dis, mais il n'y a plus rien à croire. Oui. Il n'y a plus rien à croire. Oui. Ni sur moi, ni sur mes parents, que ça fait trois ans que je ne suis pas allée chez eux, un an que je ne les ai pas vus et je n'ai plus rien. Tu vois, ça, ça pique quoi, parce que je me dis waouh, c'est pas que je me sois plantée non plus. Je ne le vis pas comme ça en même temps parce que je sais que ce qui a été vécu devait être vécu comme ça aussi. Donc, voilà, mais c'est le constat, je crois, tu vois. C'est tu vois ce que je veux dire ? C'est un constat de se dire... C'est un constat qui pour l'instant te reste un petit peu en travers de la gorge. Oui. Pourtant, ça ne change rien. Tu vois, ce matin, je suis allée chez le dentiste, j'ai flippé comme ce n'est pas possible, je faisais de l'huile sur le truc et c'était marrant parce qu'il y avait ce truc ce n'est que... Alors, c'était bizarre quoi parce que le dentiste, il est beau me mettre de l'anesthésie, ça et le stress, en fait, l'anesthésie, ça ne marche pas. Et c'était drôle parce que quand je sentais la douleur, c'était plus sympa qu'avec l'anesthésie. Oui. c'était plus réel peut-être, j'en sais rien mais en tout cas, quand je sentais la douleur, du coup, je me mettais dans un espace d'accueil où je me disais ok, c'est... ça fait mal quoi. Et dès que j'étais dans ce... dans cet espace-là, je ne sentais plus la douleur. C'était hyper space. Je te suis, mais c'est... Oui, je te suis carrément. Et en fait, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours chez le dentiste dans ma tête. C'était... c'était à la fois... Parce que bon, après, il y a eu trauma aussi avec le dentiste et tout quand j'étais gosse. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout se vit pareil à la fois et à la fois non. Oui, à la fois, c'est quand même... Oui, mais pour l'instant, tu décris quand même un côté, ben un peu, oui, un peu blasé, un peu comme la semaine passée, quoi, tu vois, un peu... C'est-à-dire que blasé, non, parce que je suis quand même contente, mais en même temps, je crois qu'il y a un peu... Et pour l'instant, ce que je dis est complètement inentendable. Pour l'instant, ton cerveau va dire non, c'est ceci, c'est cela, ton cerveau, il sait mieux, tu vois. C'est toujours pareil, quoi. Ça n'a pas changé non plus. Comment ça ? Ben, alors blasé, non, c'est peut-être autre chose. Et non, c'est ceci, et non, il y a autre chose. Et là, et non, il y a un truc qui dit non à ce que je dis. Ça fait chier. En fait, ça fait chier. Ça ne veut pas entendre que c'est ça. Là, ça te fait chier. Et ben, tu n'as pas le choix. Ça te fait chier. Oui, 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 ben, c'est OK que ça me fasse chier. Ben non, visiblement non. Tu vois, c'est ça le truc. Non, en fait. Non, ce n'est pas OK. C'est bien le principe de ça fait chier, tu vois, c'est que ce n'est pas OK. Tu vois ? C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc. Ce n'est pas OK. Non, justement, ce n'est pas OK. On va arrêter de se mentir deux secondes, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Non, non, ce n'est pas OK. Oui, ça me fait chier. Non, ce n'est pas ce que je veux. Putain ! Et machin, et ceci et cela. Tu vois, c'est ça. Ton cerveau, il aime son cerveau. Tu n'y es pour rien, ni son cerveau, ni toi. Du tout, du tout, du tout, enfin, mais tu vois, j'essaie juste de te montrer quelque chose. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Mais voilà, c'est... Pour l'instant, là, il y a un refus à quelque chose. Et au final, ton cerveau, il ne sait pas vraiment quoi. Donc, il continue dans ses histoires, tu vois. Somme toute, j'imagine, relativement légère par rapport à ce que je suppose a été pendant peut-être très longtemps. Oui, Oui, parce qu'en même temps, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je te suis, d'accord ? Il n'y a pas de retour, je veux dire, même si je voulais, je pourrais... Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Du coup, je sais qu'il doit y avoir acceptation de ce gros plantage, quoi. Tu vois ? Eh bien, voilà, merci beaucoup de dire ça. Eh bien, voilà le souci. Tu sais qu'il doit y avoir acceptation de ce gros plantage. et en fait, ça n'a rien à voir avec l'accepter. C'est qu'il y a un gros plantage. Tu n'as pas le choix. L'acceptation n'a rien à voir là-dedans. Il ne doit pas y avoir acceptation, justement. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, j'ai compris. Tu veux que je pète les plombs, quoi ? Tu veux que ça sorte ? Je ne veux pas que tu pètes les plombs. Je veux simplement que ce soit… Alors après, ça peut péter les plombs, c'est possible, tu peux… Mais je veux juste que ça pète tout court, tu vois ? C'est ça, ça lutte, ça résiste. Je sais, je sais, ça lutte, je sais. Ouais, non, parce que c'est trop dur, quoi. Et c'est… Ça, c'est dur, quoi. C'est ça, c'est trop… Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Et en fait, tu restes coincée là-dedans. La faim, elle peut être hyper souffrante. Elle n'a pas besoin de l'être, mais vraiment, elle peut l'être, oui. Mais c'est comme… En fait, cette souffrance, ce n'est pas vraiment la souffrance, c'est juste un truc qui pousse, tu vois ? Qui pousse à sortir, qui pousse à se révéler, je devrais dire plus que sortir, tu vois ? Qui pousse à se révéler. Qui pousse à… Parce qu'effectivement, bien sûr que tu n'as pas envie de rester dans ce « oh, fais chier », je paraphrase, mais tu vois, bien sûr que tu n'as pas envie de rester dans… Non. Il n'y a plus de retour en arrière, mais comment tu peux savoir ? Ou alors… D'accord, ouais. Non, tu vois, en vivant, je vois bien que… D'accord. Ça me rattrape, quoi. Même quand le personnage est là, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Même quand… Il y a toujours… D'accord, mais ça te rattrape, ce n'est pas la même chose, je te souviens, mais ça te rattrape, ce n'est pas la même chose qu'il n'y a pas de retour en arrière. Justement, ça n'a rien à voir, en fait. Ça te rattrape, c'est qu'il y a un retour de l'arrière vers l'avant, enfin, vers maintenant. C'est-à-dire, il y a des moments où il va y avoir… Mais sauf que je sais que ça fait semblant, quelque part, tu vois ? Enfin, que c'est fake, quoi, que c'est plus utile. Je vois que c'est plus aujourd'hui de faire… Oui, mais tu le sais quelque part, quelque part, tu ne le sais pas tout court. Et c'est ça le truc. Oui, je te rends malade, vraiment, je te rends malade, parce qu'il faut que ça pète, quoi. Sinon, tu vas continuer d'en chier comme ça. Enfin, il faut que ça pète, sans déconner. C'est que, là, ouais, c'est la galère. Là, ouais, tu vois, c'est voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'acceptation, c'est que c'est la galère. C'est ça que tu racontes depuis tout à l'heure, en fait. Ça te fait chier. T'en veux pas, t'en veux pas de ça, t'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas. Non, 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 voilà ce qui se passe. Non, 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 voilà ce qui se passe toujours. Et donc, ça, c'est pas de l'acceptation, c'est du refus. Et en fait, c'est juste que tu vois qu'effectivement, t'es en train de refuser ce qui est. Et ça, ça, ça te fait bugger. Forcément. Forcément, parce que c'est pas possible de refuser ce qui est. Et c'est pour ça qu'il y a cette souffrance. S'il n'est pas possible de refuser ce qui est, il n'est que ce qui est. Et il n'y a plus de refus. Et ça n'a rien à voir avec une acceptation ou non. C'est juste qu'il n'y a plus de refus. Ouais, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais retourner voir mes parents... Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça, c'est ce que tu imagines. Ouais. Donc, t'inquiète pas. Alors, tu peux continuer les soirs si tu veux, excuse-moi, il n'y a pas trop de problème. Mais je te garantis que ça ne veut pas dire ça. J'ai tendance à vouloir fuir tout le passé, toutes les personnes qui m'ont connue dans le passé pour pour être ce que je suis au moment où je le suis. Ouais, mais ce n'est pas possible autrement. Tu es ce que tu es. Ouais, mais c'est pour ça que je n'y vais plus. Ouais, mais ça, c'est de la fuite. Et tu peux fuir. Mais tu le fais dans le sens où en fait, ah, tu as peur qu'on te voit. Ouais. Ok. Tu es bête. Ok. Ok, là, je comprends. Ben ouais, parce que ouais, parce que Tu as peur qu'on te voit, fenêtre. Ouais. Ben ouais. Point. Et c'est ça le truc qui ne sortait pas. T'as peur qu'on te voit. Que les gens que tu connaisses en tout cas te voient. Parce que du coup, si on te voit, tu te vois aussi en fait. Et tout ça, c'est de l'imagination en fait. Vraiment. C'est vraiment de l'imagination. Ce n'est pas réel, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution là-dedans ni ailleurs. T'as peur qu'on te voit. J'ai aussi peur de redevenir comme avant. Au contact. Tu vois ? C'est possible. Ouais. J'ai très peur de ça. Ça peut arriver. Mais comme pour n'importe quoi, ça ne restera pas. Tu peux revivre ces trucs-là. En fait, ce n'est pas les mêmes choses. c'est-à-dire c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas possible de revivre, d'être comme tu as été avant. Et pas de toi. Même avec les personnes avec qui... Parce que les parents, c'est quand même les racines. C'est quand même... Tu vois ? C'est dessus que... Que ça s'est construit, quoi. Ben oui. Mais tout ça, c'est du vent. C'est du flan. Mais pas tout ça. Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Le pire, c'est ça. C'est que je le sais aujourd'hui. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de le savoir. Ça ne sert à rien de le savoir, peut-être. Ouais, il faut que je le vive. Non, non plus. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Pas possible. Je sais, je sais, c'est horrible. Mais tu ne peux rien faire. Ce n'est pas... Encore une fois, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas un avis, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment... Ce n'est pas possible d'y faire quelque chose. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on redoute. Et donc, oui, tu as peur qu'on te voit de retourner quand tu étais... De redevenir quand tu étais avant de ceci, cela. Ben oui. Et ça, c'est la construction. D'accord, ok, mais la construction de quoi, au juste ? Mais je comprends. Je veux dire, tu peux voir tes parents et tu peux simplement ne pas avoir envie de voir tes parents. Il n'y a pas de problème. Mais toi, c'est la peur de ce que ça te renvoie ou de ce que eux te renvoient. Tes parents et puis d'autres personnes du passé, je suppose. Voilà. Et cette peur-là, en fait, maintient l'illusion de la séparation que toi, voilà, tu peux être vu exactement comme tu ne veux pas être vu. Et en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que tout ça, en fait, c'est que rien de tout ça n'existe. Et tu ne peux pas le voir. C'est ça, le nuage de fumée ou de vapeur dont je parlais tout à l'heure à Julien. Tout. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas passer au travers. Non. Si j'y crois, je vais le voir. Si je crois que je vais... Dans ce cas-là, il n'y croit pas. Alors d'accord, dans ce cas-là, il n'y croit pas. Ouais. Ouais, mais ça, c'est dur. C'est impossible. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible d'y croire ou de ne pas y croire. Tu vas penser « Ouais, mais non ! 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 » Ça ne veut pas entendre ce que je dis. Ça ne veut pas. C'est comme si... Ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est comme si ce que je disais, c'était un cran, juste un cran, trop brutal. Mais juste un cran. Il y a quelque chose qui a envie d'entendre. Évidemment, tu ne serais pas là. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas là. Mais... Non. Non, mais ça, non. Mais tu comprends, Max, c'est ça. Mais tu comprends, mais ceci, mais... Tu ne dis pas, tu comprends, mais tu vois, c'est... Et oui, on sent qu'il y a beaucoup de thérapie là-dedans parce qu'effectivement, c'est du travail de son soi, du machin, du... qui ressort, qui... Ouais, il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup de croyances qui ont été abattues. Ouais. Mais il y a eu une grande coupure aussi, tu vois. Enfin, voilà, il y a toujours eu contact téléphonique, en visio, etc. Mais, bon, ils ne savent plus grand-chose, quoi. En fait, il y a quand même une coupure, quoi. Il y a quand même eu une bonne coupure. Mais... Alors, ok, là, ok, il y a un truc qui me vient là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît. C'est comme Yves, il parlait de son élan tout à l'heure, il va marcher vers le fermier plutôt que de le coup de téléphone. Là, c'est pareil. Il faut que je te dise ça. Tu n'es pas obligé de réconcilier la situation avec tes parents. Tu n'es pas obligé. Ça n'est pas une obligation. Tu n'as pas ce fardeau de devoir faire ça. Tu peux. Il n'y a pas de problème. Tu peux. Mais tu n'es simplement... Ça n'est simplement pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux. Tu n'es pas obligé de leur montrer comment tu es, en effet. Ils ne sont pas obligés de savoir. Tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois pas de compte. Rien. que dalle. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Zéro. Ce n'est juste pas obligé. Oui, là, tu touches juste. Oui. Je sais. Génial. Ce n'est juste pas obligé, c'est pas obligé. Oui, je suis obligée de rien. Bingo. Mais alors, que dalle. Après, il y a l'élan. Ça fait un moment qu'il y a l'élan, mais il y a blocage, tu vois. Ça ne veut pas, quoi. Enfin, c'est... Il y a l'élan. Ça ne veut pas parce que tu te sens obligé. Je vais répéter ce que je viens de te dire. Tu n'es pas obligé. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça te prend forcément par l'arrière. Il y a quelque chose qui est comme une limite ou un truc qui te pousse ou tu vois. Un truc qui te bloque ou qui te pousse et qui te bloque en face. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, il y a un truc qui vient par derrière, vraiment, tu n'y attends pas et tu fais, ah ouais, ah merde, ah oui, d'accord. Ah ouais, tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis ça, en fait. Tu n'es pas obligé. Tu n'es obligé de rien. Toi, tu as vécu ta vie comme étant obligé de faire quelque chose parce que tu as fait quoi ? Du coup, tu as fui. Tu as fui au plus loin que tu pouvais. Tu as fui dans tes pensées, tu as fui dans tes analyses, tu as fui. Tu ne connais pas ta vie mais je pense que tu vois bien où je veux en venir. Il n'y a pas de jugement quand je dis tu as fui, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ça, attention, du tout, du tout, mais tu as été dans l'autre direction. C'est vraiment dans ce sens-là. Non, 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 non. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas obligé. Parce que là, il y a l'élan qui est encore là de bouger. Et peut-être revenir là, il va falloir que je fasse face à mes parents. Il va falloir peut-être que je... Mais non, et en fait, je te dis simplement que tu n'es pas obligé. Tu peux. Et si tu as envie, si tu as envie, tu vas le faire. Mais l'envie n'a rien à voir avec l'obligation. Oui, oui, oui. C'est ça qui bloque. Je sais. C'est ça qui bloque parce qu'il y a l'élan. Il y a l'élan, mais ça bloque. Peur de rentrer dans des vieux schémas, qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais oui. Mais même si ça y est, effectivement, ça ne durera pas. Exactement. Ça ne pourra pas durer. Mais même là, ça ne peut pas durer. Parce qu'en fait, tu te sens bloqué dans la situation. Tu te sens dans ce truc où il y a un peu... C'est un peu... Il manque de... de vie. J'en ai marre. Je paraphrase. Je sais que tu n'as pas dit ça, mais bon. Mais en fait, c'est forcément parce qu'il y a un mouvement qui a couru. Couru pour éviter l'obligation. Mais c'est comme si tu te sentais encore obligé de courir. Oui. Mais sauf qu'il y a un truc qui arrête de courir. Tu vois, ça c'est également. Oui, il n'y a plus besoin. Oui. Il n'y a plus besoin. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus besoin. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus de retour en arrière. Et dans ce sens-là, je te rejoins. Oui, tu vois. Ça fait l'impression que comme si... Ça fait l'impression que comme si j'avais couru, oui, toute ma vie, quasiment. Et finalement, de se dire... Tu vois, de se dire... j'ai couru sur place, quoi, presque. c'est grave ça. C'est ça. Ouais. Propose-en, restez là. Ouais, merci. Merci Max. Super, super. Bisous. Bisous. Jean ! Hé ! On a un du week-end. Tiens, attends, je suis en train de mettre... Il y a un message qui s'affiche à ton écran. Ouais. Alors, allô, allô ? Là, c'est mieux, là ? Alors là, je t'entends. Là, c'est loin, mais je t'entends. OK. Là, j'ai levé la main parce que j'avais rien à dire. Toi, t'es reparti. Il y avait écrit un, le week-end. Ouais. Beaucoup de... Par contre, t'es reparti avec tes chaussures, par contre. Je suis reparti avec tes chaussures, même si je suis un petit peu à côté de mes pompes en ce moment, mais... C'est vrai. Bisous, Catherine. Bon. Ouais, beaucoup de gratitude. Et... Ouais, j'ai compris ce que c'était que la magie. Waouh. Ouais. C'est ouf, hein ? C'est... Ouais, c'est ouf. C'est... Alors, je dirais pas où était ta deuxième main. On est sur YouTube. Mais ton tour de prestigitation est... est superbe. C'est tout ce... Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Ça se fait tout seul, je le fais pas. Ouais, c'est... C'est ouf, hein ? Ouais. Alors là, ce que j'expérimente, là, ça fait deux jours que je vais au boulot, mais en... je suis complètement en pilotage automatique. Hum-hum. J'ai l'impression d'être... de laisser faire. Alors... Ce qui est... Ce qui est difficile, quand j'ai des formations de... Je suis avec des formations d'adulte, en ce moment, là. Ouais. Donc, d'habitude, je me mets un peu la pression, et là, vraiment, je... T'arrives pas. Je t'arrives pas. Et... Ouais, ça... C'est assez étrange. C'est assez étrange. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas comment... Comment esprimer ça, ouais. Pour quelqu'un de peu de mots, je trouve que là, les mots, ils sortent, quand même. Ouais. C'est ouf. Mais c'est marrant de se voir... Je me vois en train de travailler. J'étais même étonné de... D'habitude, quand je rentre un peu d'une formation ou d'un stage, comme ça, j'ai l'angoisse d'aller bosser. Il faudrait au moins trois jours de vacances. Là, mais en pilotage automatique. Je suis allé, ni content, ni mécontent. Ouais. Et... Alors, je me dis, mince, je fais des... Je fais des trucs non-duels, et je me mets l'impression d'être séparé. J'ai un problème, là. Donc, je viens voir le service après-vente, pour savoir ce que c'est que c'est bordel, déjà. C'est un peu l'arnaque, c'est ça, d'accord. C'est quoi, cet arnaque ? Ouais. C'est pas l'arnaque. Ouais. C'est pas l'arnaque. Mais voilà, c'est fou. J'ai mon cerveau qui a l'air d'être complètement un peu au repos. j'ai écouté, là, j'ai pas tout compris. Non. Je vois des vibrations qui se passent, quoi, des... Ouais. Des jeux qui se jouent. En fin de compte, on sait très bien que ce qui se dit, ça n'a aucune importance. Aucune. Et c'est... C'est ça, l'arnaque. C'est ça. C'est la belle arnaque. Les mots n'ont pas de sens, n'ont pas de réalité, n'ont pas de... ça n'a pas de communication. C'est pas une communication. On n'est pas en train, tu vois, c'est... Et pourtant. Ah oui, et pourtant, et pourtant. Et pourtant, et pourtant, il vibre toujours juste, en fait. Ouais. Toujours. C'est ouf, hein. Ouais, c'est complètement dingueux. Ouais. Wow. Bon, en tout cas, bref. C'était vraiment... Ouais, vraiment génial. Vraiment, vraiment avec tout le groupe. Je vois juste Catherine, là. Je vois pas d'autres. Je sais pas s'il est encore là, mais il y a Sophie aussi qui est là. D'accord. Ah, il n'y a pas les photos, alors il n'y a pas les... Ben non, ouais. Les gens, ils se cachent, ils croient, c'est là, je te jure. Mais c'est un... Ouais. Mais c'est assez incroyable ce qui peut se passer en souterrain, quoi. Ouais. Mais grave. C'est pas... Il n'y a rien de visible. Et encore, merci pour ta disponibilité, c'était incroyable. Elle est... les cadeaux, je crois que je... On a juste discuté, mon pote, c'est tout ? Ouais, juste, juste, ouais. Ouais, juste, c'est vrai. Mais c'est... Oui, c'est fort, c'est magique. C'est très fort. C'est très fort. Waouh. Je suis content. Je suis très content. Ouais. Moi aussi. Puis là, ce qui est marrant, c'est que... Ouais. Je viens de m'apercevoir, c'est que... Je n'arrivais pas à parler dans les groupes, parce que je... Mais jamais, je ne reparlais sur un truc sur YouTube. Mais là, je m'en fous complètement. Waouh. Formule. Je viens de réaliser, là, ouais. c'est marrant. Ouais. Ouais. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Je suis vraiment content. Tu vas faire un gros câlin. Ouais, ouais. OK. Bon. OK, OK. C'est bon pour ça ? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Ouais. Bisous. La magie se vit. Ouais, c'est ça. Tu n'as plus rien à faire. C'est... C'est incroyable. Enfin, par contre... Non, mais c'est vraiment incroyable. Mais tout ce... Il y a plein de concepts que même moi, je disais comme ça, qu'il faisait beau en société. Alors, il est parfait. Je me aperçois que je n'avais rien compris. Non, ouais. C'était des mots vides de sens, quoi. Et là, les moindres petits détails, tu te dis, mais oui, je comprends. Je comprends. Tu vois ? J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait en souterrain. Mais de le vivre, putain, quand même, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Et c'est à la fois... Il y a cette magie et c'est à la fois aussi l'ordinaire de travailler, quoi, tu vois. C'est ça qui est... C'est l'ordinaire d'une discussion. C'est... C'est... Besoin de rien. Chaque expérience... Aucune expérience n'a plus de valeur qu'une autre. Aucune. C'est... C'est quand même assez extraordinaire, quoi, tu vois. Ouais. La magie. T'es là ? Ah non, zut, t'es bloqué. Jean ? Ah, il a perdu Jean. Bah, l'arnaque. Bah, ça, c'est la magie. Il s'est barré aussi. Il va revenir, j'imagine. Euh... Ok, bah, du coup, on va passer à B. B, 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 B pour Bérangère. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est un peu... Ça va ? C'est un peu dur de passer après Jean, là, qui est tout... Ok. Voilà. C'est comme t'es dans ce moment-ci. Comment ? Tu es comme tu es dans ce moment-ci. Y a pas de... C'est pas grave. Ça va rien dire. Ouais. Oui, en tout cas, le début du Zoom m'a bien parlé parce que là, j'ai entendu pour la millième fois aujourd'hui que la gueule n'existait pas. Oui. Et là, ça m'a bien fait chialer. Ouais. On peut pas l'entendre. On peut pas dire « Titi, 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 titi ». Non. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Je sais. Mais ce qui reste, c'est largement mieux. Largement. Faut pas me dire ça, je vais encore espérer un truc. Ben là, par exemple, tu vois, on a une discussion Bérangère, franchement. Ouais. C'est largement mieux que les veilles. Je te jure. Moi, je discute avec Bérangère. Je te jure, c'est mieux que les veilles. C'est un fantasme, ouais. Ouais, c'est ça. Le fantasme. La projection d'un futur meilleur où tout ira mieux. C'est ça. Ouais. Cette projection, elle vaut rien, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. On y croit. Et donc, si ça s'en va, eh ben, ça peut être souffrant, ça peut être décevant, ça peut être... Non ! Tu vois ? Mais tout ce qu'on perd, tout ce qu'on perd, c'est ce qui est illusoire. C'est pas ce qui est essentiel. C'est ce qui est illusoire. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est la fin, vraiment, d'une illusion. On perd quelque chose d'illusoire. En quoi ? En quoi ? Au final, tu vois ? Ça pourrait être un tant soit peu négatif. Autre, tu vois ? Enfin, c'est en quoi il pourrait manquer quelque chose. Catherine dit, tiens, je me permets parce que ça me paraît bien, là. Je vois les messages, machin, je lirai les autres après. Ce qui reste, c'est une banalité merveilleuse, immense. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, je crois que le mot banalité me fait horreur, ouais. Et que du coup, c'est ça qui m'empêche de voir le merveilleux de la banalité. C'est d'étiqueter. Le fait d'étiqueter. Mais déjà, en fait, comment tu pourrais savoir ce qui serait banal, ce qui est banal ? Comment ? À quel moment tu sais ça ? À quel moment tu vis ça ? Banal. En tant que réalité, à quel moment ? C'est pour ça qu'elle a bien dit banalité merveilleuse et non banalité. c'est pas la même chose. Ouais, c'est banalité comparée à l'illusion que je pouvais me faire d'autre, tu vois. Mais en fait, la banalité, c'est l'illusion. Tout le monde est dedans, c'est d'un banal, je te jure. C'est un chiant. Pour ça, il faut commencer à les réveiller les gens, c'est bon. Tout le monde est dedans. Oh, ça va pas, je veux autre chose. Mais c'est ça, l'illusion. Qui paraît autre chose. Je comprends tout ce que tu me dis mais c'est ça, c'est que il n'y a pas besoin d'autre chose. Expérimenter quelque chose. Quoi que ce soit, d'accord ? Quoi que ce soit. C'est complètement surévalué en fait. Surévalué ? Ouais, complètement. On y donne une importance beaucoup trop importante. Je ne sais pas comment le dire autrement. Expérimenter, je ne sais pas. Dans le sens où on a besoin d'expérimenter quelque chose en particulier. Non. C'est qu'il n'y a pas besoin d'expérience en soi et du coup, la banalité d'une lumière d'un seul coup, c'est... Mais ça te prend comme ça. C'est vraiment... C'est... Waouh ! la banalité du... Passer séjour avec quelqu'un tous les jours. Waouh ! Il n'y a rien qui est banal en fait. La banalité n'existe pas. La banalité n'existe pas. C'est ça, l'élui. Merci Arnaud, j'apprécie. Ouais, j'ai à moitié pété mes autres. Elles ne sont pas pétées, il faut que je passe, il faut que j'aille les faire réparer. Tu crains plus que tout cet ordinaire verre-envers, tu me suis ? Oui. Le banal, te faire chier en fait. Tu vois ? En fait, c'est forcément ça. C'est juste que tu crains ce que tu crains puisque tout toi, c'est t'ennuyer. Je m'ennuie. Je ne m'ennuie jamais en fait. Bah ! Non ? C'est cool. Non mais c'est cool. Je suis vraiment capable de rester une journée sans rien faire et que ça ne me dérange absolument pas. D'accord. non, je ne m'ennuie pas mais j'aimerais qu'il y ait plus que ce qu'il y a. Voilà. Et donc, tu passes déjà des jours sans rien faire, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. C'est déjà ordinairement extraordinaire. Mais il faut autre chose. alors que tu vis déjà l'extraordinaire. Dans l'ordinaire. Une journée sans rien faire. C'est pas le choix. Merci Max. Je t'en prie. Je t'en prie, Bérangère. Je t'en prie. Encore Marianne derrière et tu ne vas pas finir à 23h. Ouf. Je n'ai pas de problème mais je te remercie d'avoir pris la parole. Merci. Bonne soirée tout le monde. Voici. Non. Hop, ça se recoupe. Marianne, je te prends dans deux secondes. Je vais juste te voir dans le chat quand même avant que j'oublie. Très bien. En direct. Trop fort. Salutations à tous. Je dois quitter peut-être une autre fois un partage bis du Québec. Oh, très bien. C'est vrai que c'est épeurant d'être vu. Fainette. Il faut Max. Je n'arrive pas à quitter. C'est trop fort. Rien n'est fixe. Tout peut évoluer. Beaucoup, Jean, une petite blague. Tout ce dont on cause n'est que prétexte. Oui. En anglais, the gift that keeps on giving. Oui. Always. Ce qui reste, c'est une malignité merveilleuse, immense. Oui, et moi, c'est beau. Et ça te va bien, les lunettes. Écoute, je reste sur ce que tu as dit, Arnaud. ça me va bien les lunettes. Moi, je prends. Merci beaucoup, Arnaud. J'apprécie. Marianne, je t'en prie, Marianne. Salut. Salut. J'avais l'élan de parler et je ne sais pas pourquoi, j'avais aucune question. Après, il y a une question qui est apparue et là, je ne me souviens pas c'est quoi. C'est vrai. Donc, ouais. Mais, je ressens comme il y a une peur qui est là. en ce moment. Ok. Ok. Il y a peur. Ok. Elle est où? Ben, je ressens dans le corps. Elle est dans le corps? Oui. Elle est où dans le corps? Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. La peur, généralement, c'est là, en effet. La respiration. dans le ventre. La respiration. Il oive. Dans le ventre. Si tu enlèves le mot peur de ta description, qu'est-ce que tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu ressens plutôt? Comment tu le décrirais? Tu n'as pas le droit au mot peur. Ni angoisse, ni stress. C'est mort. d'accord? Ouais. C'est comme s'il n'y a rien, en fait. Ok. Même pas une sensation? Une crispation, éventuellement? Un truc qui se sert, tu vois? Non? Est-ce que il n'y a rien? Il y a quelque chose qui veut... En vrai, je ne veux pas plonger dedans. C'est comme ça bloque, là. J'ai de le dire, parce que quand tu lui en dirais qu'il n'y a rien, moi, je ne te crois pas. Tu ne fasses pas de... Tu vois? Enfin, parce qu'il n'y a vraiment rien. C'est au final... Mais... Bon. Pourtant, tu as pris la parole. C'est génial. Et donc... Ok. Il y a une peur. Des sensations. En fait, cette peur, si tu veux, ce ne sont que des sensations, en fait. Mais c'est tellement, tellement furtif, et rapide, et prenant. C'est le fonctionnement du corps et du cerveau, disons, je ne sais pas, tu vois. La pensée, peur, et l'histoire qui va avec, ou le souvenir, ou je ne sais pas, comme une fumée, une énergie, une vapeur, des nuages, je ne sais pas, quelque chose de flou, mais de bien, bien là. Et oh là là, c'est là, c'est au ventre, c'est au long, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est inconfortable. Ça ne fait pas mal. Ce n'est pas de la douleur physique. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec de la douleur physique. C'est juste inconfortable. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai constamment cette peur-là. D'accord. J'ai l'impression que c'est un traumatisme que j'ai vécu, mais que je ne sais pas c'est quoi. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir c'est quoi. J'ai l'impression que c'est comme l'inconnu. Oui. C'est inconnu, tu vois. C'est vraiment ça qui fait peur, en fait. Parce que si, effectivement, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, savoir l'origine, disons, de cet inconfort, de cette peur. Si vraiment, 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 tu ne pourras jamais savoir. Genre, ce n'est pas possible. Tu pourras faire ce que tu veux. Ce n'est pas possible. En fait, voilà. Voilà la peur. Tu ne peux pas savoir. Et ça fait peur parce que si tu ne peux pas le savoir, mentalement, c'est ça. Si tu ne peux pas le savoir, tu vas rester avec cette peur tout le temps, toute ta vie. La pire de tes peurs va se réaliser. la peur qui est déjà constamment là va continuer d'être constamment là. Je vais vivre ma vie dans la peur. C'est seulement que je pouvais savoir pourquoi, ce que c'est, l'origine. tu n'aurai plus peur. Mais non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est juste qu'en fait, tu disais l'inconnu. Oui, je te suis. Oui, l'inconnu. En fait, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, ne serait-ce que dans une seconde. Oh ! par exemple, tu vois. Tu ne peux pas savoir. Et ça, ça fait peur. Oui. C'est ça. Pardon, oui ? C'est ça, l'autre peur qui est redondante ces temps-ci, c'est que tout est possible dans l'avenir. Oui. Il peut arriver n'importe quoi. Oui. Et ça, ça fait peur. Mais de toute façon, que ça te fasse peur ou non, tout peut t'arriver. Je veux dire, c'est la... En fait, j'allais dire que c'est une vérité. Là, à toi tout de suite, j'ai envie de te dire que c'est LA vérité. En ce qui te concerne, c'est LA vérité soutenant toutes les autres potentielles vérités. Tout peut t'arriver. Aucune possibilité de savoir quoi. Tout peut t'arriver. C'est pas possible autrement. C'est LA vérité, voilà. Mais si c'est LA vérité, en fait, ça fait pas peur. C'est juste que c'est comme ça. Et qu'en plus, ça a toujours été comme ça. Et si, en fait, c'est exactement ça, tout peut t'arriver. mais même le pire. Oui. Bien sûr que ça peut arriver. J'ai pas dit que ça va arriver. J'ai dit que ça peut. Donc, on sait jamais. J'ai plein de croyances. J'avais plein de croyances. Oui. Et qui étaient là pour me sécuriser. Oui. Par rapport à ça. C'est ça. Mais ça marche pas. C'est une grande part. Oui. Non, c'est clair. Non. Non. La peur n'existe pas. La peur dont je parle en tout cas n'existe pas. Et c'est vraiment ça qui fait peur, en fait. C'est que ça n'existe pas. Parce que s'il n'y a même pas la peur, là, il n'y a plus rien. Et boum. Tout peut t'arriver, même être SDF. Oh, il y a Steph qui est là. Génial. Pour ceux qui ont vu le... Steph, t'es là ? Génial. Pour ceux qui ont vu le dernier One to One. Oui, je l'ai vu. C'était vraiment bien. Ça me parlait beaucoup. Oui. Et alors, tu vois, Steph, je me permets, tu m'as envoyé, j'avais dit, envoie-moi un email. Je vais voir si tu es SDF, quoi. Et celui-ci avait parlé sur ma vidéo, Steph m'a envoyé un email en disant, je ne suis pas SDF. Je suis pas SDF. Mais ça peut arriver, c'est possible. Oui. Merci, Elisa. Dans le fond, on est totalement vulnérables aux humains. Oui. Oui, oui. On est complètement vulnérables. Complètement. Mais c'est le cas de tout le monde, tu sais. Donc, qu'on croit à l'être ou le pas, ça ne change rien. Qu'on est conscience de l'être ou pas, ça ne change rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un truc qu'on vit, tu vois. Tu parles, tu vois, je suis vulnérable et je vais rester vulnérable. Bon. Ce n'est pas qu'on naisse pas qu'il y a quelqu'un pour être vulnérable. C'est ce qui semble être la vie, en fait. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas une chose. Il n'y a même pas de vulnérabilité qui tienne, au final. Oui. La vulnérabilité, c'est ce que je ressens, là, maintenant. Mais oui. Du coup, OK, on va dire qu'on est tous vulnérables. Et si on est tous vulnérables, pas grave. Je veux dire, c'est... Genre quoi ? C'est le cas. Si c'est ce qu'on est, voilà, on a trouvé la vérité et nous sommes vulnérables. Ce n'est pas grave. On ne va pas le vivre puisqu'on l'est. Cette vulnérabilité peut être vécue. C'est pas pareil. Tu peux la vivre, Marianne. Il n'y a pas de problème. C'est pas le choix. Ça va, Viviane. Je me sens tellement fragile. Tu peux être fragile. Mais oui. Tu peux être pas fragile. Tout ça, c'est toujours l'illusion d'être quelqu'un. Tu n'es pas fragile. Il n'y a vraiment pas de toi. C'est pas une réalité absolue. Tu vois, c'est pas... On a tellement peur de ce qui va arriver. On veut vivre la vie dans une forme de sécurité, dans quelque chose qui... On veut une longévité, une sécurité. Et on oublie de vivre. Oui. C'est une tragédie. Oui. Et on ne voit pas la magie de l'éphémère, de la conversation, de je ne sais pas, tu vois. On cherche un truc qui va nous éveiller, des machins. Mais oui, mais d'accord, OK. Il faut bien pour les démos, comme disait Yves, c'est ça, mais putain, quoi. Juste, il y a un moment, stop. Stop. Il y a un moment, c'est la fin. Là, tout de suite, tu es vulnérable, OK. Fragile, OK. Tu ne sais pas, OK. Tout ça, ouais. La peur au ventre, OK. Tout est possible, OK. Tu ne trouves pas de ta prochaine pensée pour te raccrocher à ça, OK. Tu n'arrives pas à te raccrocher à quoi que ce soit, OK. Il y a un moment, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de tous tes espoirs. Et c'est la fin de toutes tes peurs aussi. Toutes. Ouais. Ouais. Pas qu'à faire, hein. Il y a la vie, c'est tout. 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 t'attends quelque chose mais ça n'arrive pas et t'attends le pire donc tu espères le meilleur mais tu t'attends au pire t'attends le pire et le pire n'arrive pas le meilleur non plus mais le pire n'arrive pas en fait tu peux continuer de t'attendre au pire il n'y a pas de problème vraiment tu peux ça n'arrivera jamais le pire qui puisse t'arriver c'est que tu continues de t'attendre au pire c'est ça le pire et en fait c'est ce qui t'arrive déjà donc il n'y a pas le pire qui peut t'arriver n'inquiète pas c'est pas possible tu vis déjà le pire t'es dedans mais ouais t'es dedans là t'as vécu le pire en fait mais ouais vraiment t'as vécu le pire mais oui ça salue pas mais oui t'as vécu le pire derrière c'est le pire n'est pas devant non non il est derrière et ça tu ne l'avais jamais vu forcément parce qu'il était toujours devant tu vois mais maintenant il est derrière tout wow wow ouais c'est juste des pensées et j'ai cru c'est ça c'est ça ouais c'est beau merci je t'en prie écoute c'est clair merci ça m'aime Sous-titrage MFP. ... 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